Alors il y a deux semaines j'ai relancé cette chaîne et j'ai fait ma première vidéo, mon premier unboxing de la Air Jordan Union Guava Ice. Et d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo je vous mets le lien en description ou bien vous cliquez sur ma chaîne et vous pouvez voir toutes les vidéos que j'ai sorties. D'ailleurs merci à tous pour tout le soutien que vous m'avez donné que ce soit sur Youtube, Twitter ou Instagram, ça me fait vraiment très plaisir et merci à tous. Et puis il y a des fois dans la vie on a beaucoup de chance et ça peut être lié à l'univers Sneakers et je vais vous raconter une petite histoire. Alors il y a pas longtemps j'ai eu mon code et donc je passe mon permis et j'ai mes heures de conduite. J'avais cette heure de conduite là de 9h à 10h et vous savez que sur l'application Sneakers ils ont refait un drop de Union, alors il n'y avait pas la Guava Ice mais un peu tout le reste. Et vous savez que pour entrer dans les raffles c'est à 9h. J'ai eu énormément de chance parce que ma monitrice est arrivée avec un tout petit peu de retard et elle m'a dit de monter dans la voiture à 9h02. Donc moi à 9h je me suis empressé d'entrer dans la raffle, j'ai mis 45, j'ai mis payé etc et tout était bon. Je fais ma petite heure de conduite et sur tout le chemin pour aller au boulot sur le vélo je me dis putain c'est pas possible que j'ai copé les deux quand même. J'arrive au boulot, je sors mon téléphone et je vois votre commande est confirmée, félicitations vous avez gagné. Donc aujourd'hui on va faire l'unboxing de la Jordan 4 Union Off Noir et c'est incroyable. Et voilà après deux semaines de vidéos sur Youtube je suis déjà détesté par tout le monde parce que j'ai eu deux wins sur deux paires qui sont quand même assez demandées. Et en plus qui sont assez difficiles à avoir et c'est incroyable. J'ai eu la paire de Jordan 4 Union Off Noir en ma possession et ça fait deux W sur deux paires incroyables. Alors à la différence de la Gova Ice qui était vachement dans des tons très clairs, très pastel etc que je vous ai présenté il y a deux semaines. On a une paire beaucoup plus sombre avec une grosse 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 dominante de noir. Je trouve sympa c'est l'utilisation du dain tout autour de la paire et du mesh et ça nous fait deux noirs un petit peu différents que je trouve vraiment vraiment sympa et qui fait vraiment la différence. Et on a même le petit stitching là toutes les coutures qui sont autour de la paire en blanc et je trouve ça vraiment incroyable ça fait vraiment un petit détail très très sympathique. En plus de ça on a du mesh au niveau de la cheville bleue qui rend vraiment sympa. On a la cage blanche et translucide et puis on a des petites pointes de rose saumon pâle etc sur le heel tab et sur la fameuse languette pliée en avant. Alors pour le point Monroe que je vous dise il y a des petites traces de colle mais c'est vraiment vraiment très très léger. En dehors de ça on a une paire qui est pratiquement parfaite alors je sais pas si elle dure dans le temps du tout. Mais en tout cas on a une paire qui est vraiment qualitative avec cette semelle un petit peu jaunie vieillissante qui je trouve rend beaucoup mieux sur cette paire là. Et qui vient casser le noir ça fait vraiment très sympa je trouve. Alors vous le savez il y a le petit point négatif de cette paire mais que je trouve cool alors je vais le réexpliquer. C'est cette fameuse languette qui est pliée vers l'avant et cousue que je trouve qui vient casser cette paire mythique que je connaissais je l'ai déjà expliqué. Mais comme je vous l'ai dit je trouve ça très cool parce que Union au moins a travaillé sur la paire et a fait un truc un petit peu spécial à la paire. Et en plus de ça nous en tant que consommateur on peut soit choisir de le garder ou de l'enlever et du coup on a un petit peu tous une paire différente et je trouve ça très très sympa. Nous sommes le 4 octobre et aujourd'hui la cote je crois qu'elle est vers 550-600€ en taille 11 et j'hésite vraiment à la garder parce que d'un côté je peux me faire un petit billet de 300€ et de l'autre côté je peux avoir ma première Jordan 4 et puis avoir une paire qui sort de ce que j'ai d'habitude avec beaucoup de Jordan 1 etc. Donc j'ai beaucoup hésité ça fait maintenant 3-4 jours que je l'ai que je monte la paire à mes potes j'en ai même parlé avec le youtubeur Beerus que vous connaissez sûrement et si vous ne connaissez pas je vous mets son lien en description il fait du contenu vraiment sympathique. Et je crois qu'aujourd'hui je vous annonce officiellement que je vais garder cette paire de Jordan 4 Union off noir. Mais comme je me plains toujours d'un truc je crois même qu'en vidéo on va enlever les petites coutures de la languette. Alors voilà comment ça se présente à l'intérieur je sais pas si vous voyez j'espère que vous voyez assez bien j'avance un petit peu encore hop et je sais pas du tout comment je vais m'y prendre pour l'enlever du coup ça marche pas. J'ai cassé le fil putain comment ça marche J'ai réussi ça fait littéralement 20 minutes que je suis dessus et là on va passer aux choses très sérieuses parce qu'on va enfin ouvrir cette languette Ok Ah oui là Là je vais faire le petit lassage et on va voir si on parle. Là on a une paire qui est vraiment mais elle est trop belle comme ça. Là on a enfin une vraie Jordan 4 avec la languette. D'ailleurs la languette si on regarde bien les détails elle est un peu effet mousse et elle a un peu ce style de la blazer avec les coutures qui ne sont pas faites sur toute la languette mais je trouve que là franchement elle est incroyable. Pour avoir un avis final sur la paire comme ça la paire elle est terrible. Elle a vraiment un flot de fou et je pense que je vais la roquer fort avec mes cargos et d'ailleurs la dernière fois je disais que ça m'irait pas une Jordan aussi grosse. Et je pense que je manque un tout petit peu de confiance en moi sur ça parce que je pense que je peux avoir des vrais vrais outfits sur ça. Donc voilà les amis j'espère que la vidéo vous a plu. Moi en tout cas j'ai kiffé l'affaire et je vous avoue que j'ai grave galéré à enlever les petits fils etc. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous kiffez, à partager autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner et à liker la vidéo et à mettre un petit commentaire pour pouvoir répondre à toutes les questions que je vous ai posées dans la vidéo. Moi je vous retrouve tous les mercredis comme d'habitude jusqu'à je ne sais pas quand et j'espère jusqu'à très longtemps. Ciao !